... Relégué cette saison en Ligue 2 BKT, Nîmes avait l'ambition de remonter immédiatement mais des manques ont amené une certaine irrégularité dans les résultats. Un changement d'entraîneur en cours de saison également. Les Cocos sont 9e et pourraient au mieux terminer 7e en cas de succès face à Bastia 15e qui en tant que promu a assuré l'essentiel à savoir le maintien. Nîmes se procure une première situation. Ensuite de ce coup de pied arrêté avec ce ciseau acrobatique du capitaine Anthony Briançon. Ça manque de puissance pour tromper Thomas Vincenzini qui garde les cages corse ce soir. 0-0 à la pause, une première période qui ne restera pas dans les annales. Nicolas Houssaï est en tribune et va voir son équipe concédée ou l'ouverture du score. Un petit peu attentiste sur ce corner. 48e minute, ça fait 1-0 pour Bastia. Keboué dépose ce corner sur la tête du défenseur central Julien Cardinal. Deuxième but pour Cardinal qui trompe auprès. Lucas Diaz. Encore une fois préféré à Christian Bradvet, le gardien norvégien sur le banc. Lucas Diaz pas forcément inspiré. Et quelques minutes plus tard à la 65e avec cette sortie hésitante qui permet à Magri de servir Benjamin Santelli pour le 2-0. Dixième but de la saison pour Benjamin Santelli. Les Nîmois qui restaient sur trois victoires consécutives se sont inclinés à Toulouse et donc vont s'incliner également à domicile face à Bastia. 2-0. Le promu Corse s'impose aux Cossières et termine avec une honorable 12e place. Nîmes boucle sa saison à la 9e place à 19 points du top 5.